Marina Bassiste, journaliste et analyse, bonjour. Bonjour Elsa. Et on commence avec Yoav Galante qui a déclaré que la priorité pour Israël, c'était déplacer de Gaza au nord du pays maintenant. Effectivement Elsa, et le ministre de la Défense Yoav Galante a déclaré hier que l'intention d'Israël s'est déplacée vers le front nord alors qu'une nouvelle phase de la guerre s'amorce. Les centres de gravité se déplacent vers le nord. Nous réorientons nos forces, nos ressources et notre énergie vers le nord. M. Galante a dit lorsque sa visite à la base aérienne de Ramadavid. Le ministre a affirmé que les objectifs de guerre d'Israël dans le nord sont clairs et simples, ramener les habitants des villes du nord dans leurs foyers en toute sécurité. Nous n'avons pas oublié les otages et nous n'avons pas oublié nos tâches dans le sud. C'est notre devoir et nous l'accomplissons en même temps, a ajouté M. Galante. Plusieurs Israéliens ont été blessés par un missile anti-char tiré ce matin au Galilée. En réponse, Tzahal a lancé des frappes dans le sud du Liban. Il faut dire que peu après l'attaque qui a fait exploser les bipères du militant de Hamas, l'armée israélienne a décidé de déplacer sa 98 division qui combattait jusqu'à présent à Gaza vers la région frontalière du Liban, ce qui a indiqué effectivement un changement d'orientation de l'arène sud vers l'arène nord. Le transfert de la 98 division vers le nord est particulièrement important en raison du rôle central que ces troupes ont joué jusqu'à présent dans la guerre de Gaza. La division des parachutistes est connue pour ses capacités aéroportées. Son objectif principal est de mener des opérations qui nécessitent une action rapide et décisive contre des forces ennemies robustes. À Gaza, la division a mené des batailles souterraines et sur le terrain, notamment l'opération du 24 juillet visant à récupérer les corps des cinq otages détenus dans une tunnel à Ragnonis. Le déploiement de cette unité d'élite à la frontière israélienne avec le Liban indique qu'Etsal intensifie ses préparatifs en vue d'une éventuelle attaque des grandes envergures contre le Hezbollah. Des responsables israéliens ont informé leur homologue américain que Jérusalem prévoyait de mener une sorte d'opération au Liban mardi, mais n'ont pas fourni des détails à ce sujet, selon trois sources proches du dossier. C'est ce que le CNN a dévoilé hier à propos de l'attaque qui a fait exploser les piperts de Hezbollah. Le même message a été transmis mardi matin lors d'une conversation entre Galante et le secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin. Autre sujet, Rina, le chine-bête qui a déclaré que Moshe Yalon était la cible de l'attaque du Hezbollah qui avait eu lieu il y a un an. Oui, Elsa, la cible est visée par un attentat à la bombe dans le parc de Yarkon de Tel Aviv. L'année dernière, était l'ancien ministre de la Défense et chef d'état-major de Tzal, Moshe Yalon, ont confirmé les autorités israéliennes hier. L'explosion qui s'est produite vers 6h30 le 15 septembre 2023 n'a pas fait des blessés. L'engin explosive était placé sur un arbre dans un coin assez isolé du parc. Deux Arabes israéliens suspectes ont été arrêtés immédiatement après l'attentat et six d'autres l'ont été arrêtés dans les jours qui ont suivi. Mais la censure de l'armée israélienne a maintenu le silence sur les détails de l'enquête jusqu'à hier. On sait maintenant que les huit suspects ont depuis été inculpés pour une série d'infractions en matière de sécurité, notamment pour avoir été en contact avec des agents du Hezbollah au Liban et pour divers délits liés aux armes. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un essaye de me tuer. A déclaré hier M. Yalon lors d'une interview à la télé, « Ma vision du monde est celle d'une personne qui attaque et non d'une personne qui est attaquée et je prends également des précautions, ce qui me permet de rester en vie », a-t-il dit. L'agence de sécurité Shin Bet a annoncé mardi qu'elle avait déjoué une nouvelle tentative d'attentat à la bombe par le même réseau du Hezbollah qui était à l'origine du projet d'assassinat de Yalon. Selon le Shin Bet, le dernier attentat en date devait être perpétré dans les prochains jours et visait un autre ancien haut fonctionnaire de la défense. Le haut fonctionnaire en question n'a pas encore été nommé Elsa. Merci.